Bienvenue à Saverne, bienvenue dans ma ville, c'est ici que je suis né et je vais vous emmener un petit peu visiter le centre-ville. Déjà on est devant l'hôtel de ville. On va voir un petit peu ce que WikiWay nous dit aussi pour Saverne. Alors dans les environs par exemple, il nous parle de la Maison 4 qui se trouve juste là à gauche. C'est un monument historique de Saverne qui est du 16ème siècle et dont le passage est de 1688. Il est classé monument historique et en même temps je comprends parce que vu la façade, ça vaut le coup. Maintenant c'est un restaurant et on y mange très bien. Il est magnifique. Je vous propose qu'on aille peut-être revoir le château parce qu'il y a un super château à Saverne. C'est juste par là en bas de la zone. Là on est sur la place de Saverne et je suis avec l'ami Louise Weiss qui a aussi donné son nom au bâtiment du parlement européen. Alors quelles ambitions pour l'Europe ? Et garde une bonne place pour l'Alsace quand même. Juste en face donc de cette fontaine, on a le superbe château des Rovans qui est un relais culturel aujourd'hui. On enferme une salle de spectacle où on peut avoir de grands noms à l'affiche et c'est vachement chouette de venir le soir regarder un petit spectacle, un petit morceau de théâtre. Et il est sur WikiWay donc. Donc c'est un ancien château épiscopal construit à la fin du 18e siècle. Vachement chouette. Alors je savais pas du tout que c'était du 18e siècle. Je l'apprends. Décoration intérieure qui ne fut jamais achevée. Ah et c'est peut-être donc pour ça qu'ils ont qu'ils ont maintenant mis une salle de spectacle qui n'était peut-être pas ce qui initialement devait s'y trouver. Ah le château il est d'abord un château médiéval transformé en résidence. Chouette. Et en 1871 il fut transformé en caserne allemande. Peut-être pour ça qu'il a un air si militaire. Je ne savais pas du tout tout ça. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément. Et de savoir ça sur ma propre ville et sur un lieu que je viens voir si souvent. Et bien merci WikiWave. Bon alors il pleut toujours. Mais c'est pas grave. Nous on se met en route. On va partir pour le Haut-Königsbourg. Un super château. On a un petit peu de route mais ça vaut le coup. Alors c'est parti. Embarquons dans la voiture. Bienvenue au château du Haut-Königsbourg. On est enfin arrivé. On y est. Château du Haut-Königsbourg. Château fort alsacien du 12ème siècle. restauré avant la première guerre mondiale sous le règne de Guillaume II. Voilà. Il est l'un des plus importants sites visités en Alsace. C'est pas pour rien que nous sommes là. Et il est le résultat de l'adaptation du nom allemand Haut-Königsbourg qui se traduit par Haut-Château du Roi. On est sur le massif des Vosges mais on est encore en Alsace. Voilà. Voilà. Bon. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Allons-y. C'est parti. Alors. Historique. En 774, Charlemagne fait donc du Stauffenberg. Donc le nom du col où il est construit. qui dépend de la basilique Saint-Denis. Ensuite, le château a été construit par Henri IV du Saint-Empire Romain-Germanique. D'où vient le nom de la famille. D'accord. Afin de renforcer le pouvoir. Frédéric Leborn crée une ligne de défense et fait construire de nombreux châteaux. On dit qu'il a constamment un château accroché à la queue de son cheval. D'accord. Il aurait fait construire en toute illégalité le château du Haut-Königsbourg. D'accord. Pourquoi on est en illégalité ? Bonne question. On ne nous le dit pas. En 1147, Eudes de deuil moine de Saint-Denis presse Louis VII s'intervenir auprès du roi de Hohenstaufen afin de réparer cette injustice. C'est la première mention du château dans un document écrit. Et à cette date, le site comprenait déjà deux tours permettant de surveiller la route d'Alsace du nord au sud. L'un appartenant à Conrad III de Hohenstaufen et l'autre à son neveu Frédéric I de Hohenstaufen, futur empereur du Saint-Empire Romain-Germanique. Incroyable. Et donc là, nous sommes devant l'entrée du château. Du magnifique château. On va aller faire une dernière petite étape à Kaisersberg, si la voiture le permet. Parce que je crois qu'elle n'est pas très coopérante. Donc voilà, on ressort du château du Haut-Königsbourg et on va aller voir un petit peu ce que Kaisersberg nous réserve. C'est parti. Bon. Finalement, dès de retour à Strasbourg, la voiture ne voulait pas aller jusqu'à Kaisersberg. On a préféré jouer la sécurité. Et donc notre périple s'arrête ici, à Strasbourg, là où il a commencé, pour la présentation de WikiWay qui finalement est très pratique. Merci WikiWay parce qu'on en a découvert pas mal grâce à cette application. Au prochain épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...